... Donc jamais une saga cinématographique n'aura fait autant parler d'elle. Il faut dire que le premier film de la saga est sorti en 1976, c'est-à-dire il y a 40 ans. C'est 20 ans plus tard que sera produite la prélogie. Et enfin le rachat de Lucasfilm en 2015 pour 4 milliards de dollars qui permettra la sortie d'une toute nouvelle franchise. Une nouvelle trilogie et des nouveaux films intitulés Star Wars Story comme Rogue One. L'impact qu'a eu Star Wars dans la culture populaire est effectivement inestimable. Les références à cette saga sont partout en lui donnant un statut particulier dans la culture populaire. Donc on a décidé de se concentrer ici sur les 8 films sortis en salle parce qu'il nous semblait que c'était ces 8 films qui amenaient réellement l'aspect de culture de masse. Et donc on va laisser de côté toute une partie de l'univers officiel de Star Wars ainsi que de l'univers étendu. Notre objectif c'est de dégager la portée sociale de Star Wars dans les oeuvres à destination des masses. Dans un premier temps on va se concentrer sur cette portée sociale générale. Puis après sur son apport au cinéma en tant que telle. Et après on essaiera de dégager les fonctions symboliques et sociologiques de ces oeuvres. Donc on adopte les conventions suivantes. Les épisodes 4, Un nouvel espoir. 5, L'Empire contre-attaque. 6, Le retour du Jedi sorti en 1977, 1980 et 1983 constitué la trilogie. Les rééditions de ces épisodes avec des poubelles scènes et l'ajout d'effets spéciaux sortis en 1997 constituent l'édition spéciale. Les épisodes 1, La menace fantôme. 2, L'attaque des clones. 3, La revanche des sites sortis en 1999, 2002 et 2005 constituent la trilogie. Les épisodes 7, Le réveil et la force sortis en 2015, 2008, Les derniers Jedi et 9 prévus pour 2017 et 2019 constituent la post-logie. Et on ajoute à ça le film Rogue One sorti en 2016. Donc on a voulu réfléchir à l'idéologie que défendait un film comme Star Wars en regardant plusieurs aspects. Les références culturelles et historiques qui étaient utilisées dans Star Wars. Et en deuxième partie, comment peuvent être lues les questions de classe, de race et de genre au travers de la saga ? Moi je me suis intéressé à l'apport de Star Wars pour l'histoire américaine et en partie l'histoire mondiale mais essentiellement américaine. Autour de trois aspects, c'est trois questions auxquelles je vais essayer de répondre. 1, qu'est-ce qui rend Star Wars aussi populaire ? 2, quelle est l'apport de Star Wars au 7ème art en tant que tel ? Et puis ensuite, et ça sera sans doute la partie la plus longue de mon propos, quelle est la représentation sociale que porte cette série de films ? Sur le premier aspect, on peut dire que Star Wars est un film initiatique. Alors, première chose c'est que en science-fiction, un ensemble d'oeuvres cohérentes s'appelle généralement un cycle. Vous avez par exemple le cycle des robots d'Asimov, le cycle de Dune, etc. Pour Star Wars, ça apporte un terme particulier, on appelle ça la saga. On ne dit pas le cycle Star Wars, on dit la saga Star Wars. Or, une saga c'est un récit épique médiéval islandais et par extension, il désigne des aventures mythologiques scandinaves. Et en réalité, moi je trouve que cette appellation montre l'impact de l'ensemble de films sur notre imaginaire collectif. Mais alors, comment ça fonctionne ? Dans ces différents films, on va suivre le parcours initiatique et la rédemption d'un homme et de sa famille. Le héros, que ce soit Anakin pour la prélogie, Luke pour la trilogie, ou Rey et Kylo Ren pour la postlogie, vont modifier profondément le cours de l'ennemant, voire ils vont contribuer à une transformation majeure de la société. Alors, Star Wars est une saga héroïque. Et on va retrouver ici une catégorisation qui a été donnée par Joseph Campbell dans un livre qui s'appelle « Les héros sont éternels » et par ailleurs qui est un grand ami de Lucas. Sa catégorisation c'est L.S. suivante. Un film héorique ou une œuvre héorique suppose qu'il y ait un enfant prédestiné qui doit affronter une période d'obscurité et puis qu'il va recevoir un appel. Parfois il va refuser d'y répondre. Il reçoit une aide surnaturelle et où il rencontre une figure protectrice. Il passe une première épreuve qui consiste à passer un seuil devant lequel se tient un gardien qui, je cite, « borne les frontières du monde », s'en suive toute une suite de dangers, de péripéties, d'épreuves qui forment le héros. Et enfin une fois ces épreuves passées, le héros remporte la victoire finale. Honnêtement, je viens de décrire l'épisode 4. Je viens de décrire en réalité l'épisode 4-5-6. Et en fait, je viens de décrire pour Anakin Skywalker les épisodes 1-2-3-4-5-6. Dans ce sens, effectivement, Star Wars va correspondre à une œuvre initiatique qui a une portée sociale générale. Ça, ça permet d'expliquer l'augment massif. Ça n'explique pas tout et surtout ça passe complètement sous silence à la portée sociale. C'est-à-dire quelle représentation de la société porte Star Wars. Notre point de vue, c'est de dire que Star Wars, c'est une réécriture du mythe d'Oedip. Alors, je ne vais pas détailler le mythe d'Oedip, mais s'il y a besoin, je le ferai dans le débat après. Mais voilà, je ne vais pas le faire. Il y aurait plein de choses à dire sur le mythe d'Oedip. Sur le fait qu'Oedip veut dire pied enflé à une imperfection physique, qu'on va retrouver chez Anakin ou Luke. Et peut-être dans l'épisode mythe avec Rey, mais on verra. Ceci dit, au-delà de ses premières considérations, on va retrouver dans Star Wars de nombreux éléments communs au mythe. J'en donnerai trois. Un, la question de l'oracle. Dans la prélogie, Anakin voit la mort de Padmé dans un rêve. Comme Oedip, il va tout faire pour éviter la réalisation de cet oracle. Y compris en tombant du côté obscur. Et ce faisant, il va contribuer comme Oedip à la réalisation de cet oracle. Puisque Padmé se laisse mourir, voyant qu'Anakin est devenu d'un pas de l'oracle. De même, il y a un deuxième aspect de l'oracle. Qui-Gon Jinn, toujours dans l'épisode 1, reconnaît Anakin, l'élu de la prophétie. Qui doit rétablir l'équilibre dans la force. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va commencer à former Anakin contre la vie du conseil Jedi. Et qu'une fois que Qui-Gon sera tué, Obi-Wan continuera cette formation. Et c'est tellement présent qu'à la fin du combat, dans l'épisode 3, à la fin du combat entre Anakin et Obi-Wan, Obi-Wan croit tellement à cette prophétie qu'il lui dit « Mais tu étais l'élu, c'était toi, tu devais amener l'équilibre dans la force. » Bon, pas de réponse, c'est un morceau de corps qui restait à Anakin. Mais en réalité, notre sentiment, c'est que la prophétie, elle est mal interprétée. C'est-à-dire que, en fait, rétablir l'équilibre dans la force peut se comprendre comme réduire de manière très très importante le nombre de Jedi. Il y a deux Sith, en l'occurrence, l'Empereur, et puis l'Armador, enfin, l'Avador d'Arcmall, puis ensuite l'Armador. Et bien, il faut réduire à deux Jedi. Et au début de l'épisode 4, il y a l'équilibre dans la force. Il y a deux Sith, j'ai dit, et il y a deux Jedi, qui sont Obi-Wan Kenobi et Yoda. Finalement, la prophétie se réalise par là. Deuxième aspect, c'est la question de l'exil de l'enfant. Puisque Oedipe, ses parents connaissant la prophétie qu'il va tuer son père et épouser sa mère, il l'exile. Au début de la trilogie, Luke Skywalker est exilé sur Tatouine. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, on comprend quand on voit l'épisode 3, mais voilà. Il est loin de sa famille, donc sa mère est décédée, loin de son père, forcément, et il ne sait pas qui c'est. De même, au début de la post-logie, Rey est exilé sur Jacus sans qu'on connaisse ses parents. Troisième aspect, bien sûr, c'est la question du parricide et de l'inceste. Luke découvre dans la trilogie que Darpanor est son père, avec un duel qui rappelle le combat entre Oedipe et Lyos. De même, dans la post-logie, désolé, spoiler alert, j'espère que tout le monde l'a vu, Kylo Ren va tuer Han Solo, voilà. Et de même qu'on va retrouver un rapport incestueux qui s'ignore entre Luc et Lyla, comme il y a la question de l'inceste entre Oedipe et Jeunesse. Mais que dit fondamentalement celui de nos sociétés ? Eh bien, que personne, absolument personne, est au-dessus de son destin. Et que même quand on connaît son destin, on ne peut pas y échapper. Et Star Wars va même plus loin dans cette logique. C'est non seulement une réécriture, mais ça approfondit cette logique-là. Si on regarde bien les films, dans cette saga, il n'y a que les Jedi ou les Sith qui sont capables d'influencer le destin de la galaxie entière. Dans la prélogie, par exemple, le travail de Palpatine tout seul devant un scénar quasi-infini, enfin très important, arrive à mettre à balle la démocratie et mettre en place un empire. Et il n'y a que des Jedi qui arrivent à s'opposer à lui contre l'avis général. Mais il se wind double, même contre l'avis du conseil, va aller défier Palpatine et d'ailleurs mourir. Dans la trilogie, la destruction de l'étoile de la mort ne se fait pas grâce à un apport technique, ni même des capacités, mais se fait, si vous vous souvenez de cette scène, grâce à la force de Luke Skywalker, parce qu'il tire le viseur pour se servir de la force pour arriver à détruire. Et même à la fin de cette trilogie, Dark Vador, qui est redevenu Anakin, c'est lui qui met à bas, qui jette physiquement l'Empereur et qui permet d'en finir avec l'Empire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'y a que les Jedi et les Sith qui arrivent à transformer, pour une transformation révolutionnaire de la galaxie de Star Wars, et que même eux, Anakin par exemple, ne peuvent pas échapper à leur destin, même lorsqu'il est connu. Il n'y a aucun libre-arbitre dans Star Wars. Il n'y a aucune responsabilité individuelle, ni même collectif. Chacun est assigné à une place et qu'on allait y rester. Deuxième aspect qui m'intéressait là, c'est est-ce que Star Wars représente une révolution du cinéma ? Est-ce qu'on pourrait dire, ah bah ouais, mais vous comprenez, c'est un genre de nouveau, tout d'un coup, etc. En réalité, Star Wars va construire une histoire mythique du cinéma américain et va revisiter un grand nombre, on va dire presque tous, tous les genres cinématographiques. Une des premières scènes, en réalité, c'est quasiment le cinéma américain à son origine. Vous avez un duo conique, R2-D2 et C3PO, qui n'est pas sans rappeler Laurel et Hardy, qui fonctionnent quasiment pareil, y compris physiquement. Les grands films romantiques vont être symbolisés par les triangles amoureux, Leïla a des livres dans la trilogie, mais aussi Ré, Fin et Po dans la post-logie. La course de pod dans l'épisode 1 va reprendre, je ne vais pas dire quasiment trait pour trait, mais l'essentiel des scènes de cette course de pod reprend la scénographie de Bénure. De toute façon, vous filmez, c'est vraiment quasiment la même chose. Moss Eisley, la petite ville sur la ville déserte de Tatooine, va revisiter les différents types de western et les films de mafia. Et même, on pourrait dire, d'accord, mais tu vois, Star Wars, c'est un film, il y a des suites, l'épisode 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, etc. En réalité, le parrain qui sort en 72 et 74, c'est-à-dire avant Star Wars, a déjà mis en place l'idée de film à suite, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et même, si on prend les quelques acteurs connus, avant de faire Star Wars. Il y en a très peu. En fait, même ça, c'est des clins d'œil cinématographiques. Alec Guinness, et puis Wayne Kenobi dans la trilogie, enfin, dans l'épisode 4, puisque, bon, deuxième spoiler, il meurt à la fin, il est connu pour avoir fait le pont de la rivière Coirien. Peter Cushing, dont le rôle d'acteur méchant, bref, voilà, Peter Cushing, et Christopher Lee, et qui lui joue le pont de couple, ça me revient, en fait, ils sont connus pour un nombre incalculable de séries V, y compris des séries V où ils ont joué ensemble, dans Frankenstein, Dracula, etc. Et même, Samuel L. Jackson, en réalité, est un hommage au film d'action. Donc là, il y a un désormais un peu masqué, mais en tout cas, pour les amateurs de cinéma, ah, c'est un marrant, ça l'est beau. Et enfin, dernier point, on pourrait dire, oui, mais le space opéra, en réalité, le space opéra existe depuis les années 40. C'est pas du tout un phénomène nouveau. Alors, c'est sûr que la réussite économique de Star Wars va faire qu'il va y avoir énormément de space opéra qui vont se développer après, mais c'est pas quelque chose de nouveau. En réalité, Star Wars est plutôt un hommage au cinéma sans être à l'initiative d'aucun genre cinématographique. Alors, qu'apporte Star Wars, du haut cinéma, en tous les cas ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils apportent une révolution technologique, où là, les effets spéciaux vont prendre une place centrale dans Star Wars. Une des critiques qu'ont fait les acteurs eux-mêmes de l'épisode 1, c'est que l'essentiel des scènes qui ont été tournées ont été faites sur fond uni et retravaillées en studio. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais en réalité, dès la bataille d'Andorre, à la fin de l'épisode 6, c'est déjà le cas. C'est une scène qui est faite entièrement sur fond uni, retravaillée dans le sud. Et c'est Lucas qui crée, et Georges Lucas, qui crée lui-même une société en 1975, juste avant la sortie Star Wars, qui s'appelle ILR, Industrial Light & Magic, et qui va s'en servir pour sa saga Star Wars. Et qui va développer, au cours des 40 ans de son existence, en réalité, des nouvelles techniques cinématographiques. Les caméras pilotées par ordinateur, dès l'épisode 4. La conception et l'incrustation d'images par ordinateur, dès l'épisode 6. Les films en 3D, voire refaire entièrement les films en 3D, c'est quelque chose qui apparaît au niveau de l'épisode 1, et c'est totalement nouveau. Deuxième aspect, c'est la question de la bande sonore, qui prend une place essentielle dans Star Wars. Alors, les musiques s'inspirent des musiques classiques, des cuivres, des symphonies, etc. Mais, pour revenir à ce que je disais, c'est pas nouveau. 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 68, a déjà cet aspect-là. Si vous venez de la scène, où il y a une des premières scènes de 2001, où Lost Tourne est transformée en vaisseau spatial, il y a effectivement déjà de la musique classique. Un des accords, et c'est peut-être un des trucs un peu nouveaux, c'est que Star Wars va souligner les différents tableaux et les différents personnages par des fonds sonores. Tout le monde sait, ah oui, on est en train de parler de Star Wars, l'Imperial Marche d'Armador également, etc. Bon, cette technique-là est déjà prise chez Wagner, il s'appelle le leitmotiv, voilà. Mais, il y a vraiment un souci permanent de l'effet sonore, du bruitage, etc. Là où ça entraîne une révolution, c'est que, pour profiter pleinement de l'expérience Star Wars, je cite quasiment Jean-Luc Lutard, il va y avoir une rénovation, une reconstruction du cadre de cinéma qui va correspondre à un effet sonore, à un équipement sonore spécifique qui s'appelle la certification THX, je le dis pas juste pour l'homme l'appéter, mais en fait parce que la société qui va certifier des salles, elle a été fondée par Jean-Luc Lutard lui-même. C'est pas mal quand même, il y a un souci sonore, et puis il va dire, bon voilà, il faut prendre des trucs, etc. Mais au-delà de ça, Star Wars a développé un propre système basé sur le merchandising, les franchises, la diffusion massive, et un autre aspect, et ça c'est vrai que Star Wars a initié de ça, c'est dans les salles multiplexes où il y a énormément de salles de cinéma, Star Wars, et c'est une des premières fois, voire la première fois que c'est fait, va dire, enfin, Jean-Luc Lutard va dire, moi je veux que le film Star Wars s'approche dans toutes les salles, à l'exclusion des autres films, c'est-à-dire une consommation massive de Star Wars, quand on va au cinéma, on va voir Star Wars parce qu'il n'y a que ça à voir, en réalité, et ça va redessiner complètement l'espace cinématographique, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il va y avoir la construction, justement, de nombreuses salles multiplexes qui vont correspondre aux normes THX, en termes de sonores, qui vont diffuser uniquement un seul film, etc., etc. C'est-à-dire que si Star Wars est une révolution cinématographique, c'est pas une révolution progressiste, mais c'est la mise en place d'une consommation massive du cinéma, un développement de son industrie par un apport technologique et mercantile qui vont marquer durablement l'histoire du cinéma et l'histoire filmographique. Notre point de vue, c'est de dire que Star Wars, en termes de contenu, va construire un mythe national américain. C'est-à-dire que, même si les événements qui se passent dans cette saga se passent il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, en réalité, on est en train de parler des États-Unis. Et comme tous les mythes ou toutes les mythologies, il ne s'agit pas de reprendre des sources premières, mais en réalité, d'utiliser des sources secondaires, voire parfois une image populaire, véhiculer sur les sources et d'en donner une nouvelle interprétation. Chaque ensemble de films, la prélogie, la trilogie et la postlogie, va reprépéter l'époque où elle a été tournée. Donc, mon parti pris, ce n'est pas de le prendre dans le sens normal des épisodes, mais dans le sens où ça a été tourné. Et justement, c'est le cas de perspective historique. Sur la trilogie, l'élément central, c'est d'arriver à unifier le peuple américain. Et en fait, bien que cette trilogie s'ouvre sur un combat de vaisseaux spatiaux, très rapidement, on va se retrouver sur une planète désertique qui rappelle les déserts du Far West. La quotidienne de Mos Eisley fonctionne comme un saloon, et le duel, finalement, entre Han Solo et Grido, et un côté déjà vu, oui, d'accord, ça j'ai déjà vu dans les westerns, etc. Et même, le duo Han Solo-Chewbacca rappelle, dans sa façon d'être, le duo des westerns spaghetti, Terrence Yves, Bud Spencer, dont les films sont sortis quelques années avant. À ce titre, peut-être pour les moins fans, la galaxie de Star Wars va fonctionner comme une allégorie du territoire américain. Le cœur de la galaxie, vous allez trouver, Coruscant ou Alderaan, va correspondre à New York ou à Washington, c'est-à-dire des grandes villes développées, la présence d'un institution fédérale galactique, la mordure médiane, Naboo, la planète d'où est bien la princesse Amidala, c'est les premiers états fertiles, les lacs, les plaines, etc. C'est-à-dire, en fait, le centre des États-Unis et la mordure extérieure, Tatooine, Bespin, vont correspondre au Far West. Ça convient du centre de la galaxie, la côte Est, jusqu'à la périphérie de la galaxie, la côte Est. Ça, c'était pour moi, donc pour vous, pour l'autre sens. Alors, bien sûr, cette analyse va pas être suffisante, c'est-à-dire que c'est pas juste l'espace américain, ces montres vont s'inspirer des colonies américaines, Tatooine va reprendre des codes orientalistes connus des Américains, les Jawas ou les Tuskens, avec leur foulard, c'est pas sans rappeler, effectivement, des visions, en tout cas, d'orientalistes américaines. Les sables lasers, les codes de conduite des Jedi, même l'armure de Dark Vador, Ra évoque les samouraïs, dans une interprétation complètement américaine de ce que sont les samouraïs des Romains. Deuxième aspect, sur la théologie, bien sûr, c'est la deuxième guerre mondiale. L'Empire va réinvestir toute la symbolique nazie, les tenues, les défilés, les couleurs. Cette analogie est complètement foulue par George Lucas, est complètement assumée. Et ça, c'est en même au combat aérien, lors de la bataille de Yavin, et au combat terrestre, sur la planète de Hoth, si vous regardez, si vous avez un souvenir, ou si vous regardez chez vous, en rentrant de l'université d'été, vous allez voir que ça reprend tous les codes du débarquement américain en Normandie. Et, si on a la fléchine, on prenait un vaisseau qui est capable d'aller en hyperespace, le Faucon Millennium, pour se défendre, ils ont des tourelles de défense qui rappellent les bombardiers américains d'anglais. Objectivement, c'est complètement con d'avoir une tourelle extérieure pour se défendre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des écrans plats, vous voyez, c'est un petit peu étrange, quoi, de voir où est l'ennemi pour lui tirer dessus. Mais, effectivement, ça évoque les bombardiers de la Tène Guerre mondiale. Même la Shoah est symbolisée par la destruction d'Alderan, destruction de la planète par l'étoile de la mort dans l'épisode 4. Mais là encore, c'est une vision complètement américaine. Qu'est-ce que ça provoque la destruction de cette planète ? On n'est pas en train de parler d'un génocide dramatique de 6 millions de personnes. On est en train de parler de la destruction d'une planète. Et normalement, sur une planète normale, il y a au moins 6-7 milliards de gens, quoi, tranquillement, 6 mais plus, voilà. Le seul effet que ça a sur les héros, c'est une grande perturbation à la force. En même temps, la Shoah, c'est moins, pour les Amériens. Pour nous, ça nous parle un peu plus. sans devoir spoiler le topo de Florence demain. Mais en tous les cas, voilà, on voit bien que c'est pas vraiment notre vision de la Shoah, quoi. Et, alors, c'est sûr que tous ces aspects-là sont en guerre mondiale, je le dis très rapidement, mais ça conduit à donner dans l'aspect antifasciste, lutte contre les nazis, etc., une appropriation collective, voire mondiale, de cette saga, voilà, avec une limite quand même, l'objectif des Jedi, etc., c'est mettre à bas la dictature, rétablir la démocratie, c'est pas plus que ça. Deuxième, troisième aspect dans, toujours dans la trilogie, c'est effectivement de parler de la guerre du Vietnam, qui vient de se terminer. La guerre du Vietnam se termine en 75, le premier épisode sera en 76, en fait, Lucas a écrit le scénario de Star Wars entre 73 et 76, c'est le retour de la fin de la guerre du Vietnam. Et en 2004, Georges Lucas va reconnaître dans une interview que la défaite de l'Empire par les Ewoks s'inspire des actions myrières via de conduits. Il assume complètement le parallèle. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible dans cette bataille sur Andorre, la planète des Ewoks. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi un Empire galactique, vous imaginez, je ne sais pas combien de planètes ils possèdent, ils contrôlent, ils vont placer le générateur d'une arme extrêmement électriciste, la deuxième étoile de la mort, sur une planète forestière dont ils ne contrôlent pas la population locale. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, moi, j'aurais à construire ce genre de truc, je m'assure que la planète la contrôle de A à Z et qu'il n'y a pas une règle qui dépasse. Mais en réalité, c'est sans doute le niveau d'incompréhension qu'a George Lucas des raisons sociopolitiques qui poussent les Américains à s'engager dans la guerre du Vietnam. Et on retrouve cette idée-là de dire pourquoi on y est ? C'est pas un peu con. En plus, ils ont l'air gentils quand même, ces petits Ewoks. Enfin, c'est bien con. Bref, voilà, ils ont leur sympa. C'est une réécriture effectivement de la guerre du Vietnam vue du point de vue des opposants à la guerre du Vietnam, ce qu'est George Lucas. Et ce qui permet aussi, parce que finalement quand on sort de la bataille dans un ordre, ils disent ah c'est cool, les Ewoks ils ont gagné, c'est sympa, ça permet d'assumer du point de vue américain la défaite américaine. Dire, ah bah ouais, c'est vrai que c'était complètement con de galer, c'est plutôt bien que finalement, on avait perdu, mais c'est pas grave qu'on soit parti. Bref, la trilogie va permettre une relecture de l'histoire des Etats-Unis du Far West à la guerre du Vietnam en passant dans la secondaire mondiale dont l'objectif est de redonner réellement une explication des Etats-Unis en tant que telles et qui vont permettre de réunifier l'ensemble des Américains en les inscrivant dans une histoire positive, débarrassés des caractères complexes, contradictoires, etc. de la période qu'ils viennent de vivre. Et là-dessus, on reconnaît quand même une volonté profonde du parti démocrate de l'époque qui s'essaye de se reconstruire à la fin des années 70 une identité de gauche parce que en fait, c'est au cours des années 70 que le parti démocrate va se débarrasser des sénateurs et députés du sud des Etats-Unis qui s'appellent les dixicrates qui sont des députés et des sénateurs racistes qui vont se tourner vers le parti républicain. Puisque en réalité, jusque dans les années 70, depuis la guerre de Session, jusque dans les années 70, le sud des Etats-Unis est dirigé par les démocrates qui sont les restes des racistes, des confédérés. Et dans les années 70, ça va changer et là, le parti démocrate va s'inscrire dans une identité, on va dire, plus à gauche, plus progressiste. Les Noirs, c'est bien, il ne faut pas les mettre en esclavage. Il ne faut pas la faire bref. Mais ça, c'est quelque chose de complètement nouveau et on voit dans Star Wars cette recherche idéologique. Le problème, c'est que l'idéologie Star Wars en tant que tel entraîne une simplification non-dialectique des rapports de force au sein de la société américaine, lui substitue une morale binaire, bien ou mal, d'accord ? Mais dit comme ça, c'est ce qui va donner le fond idéologique au tout libéralisme des années 80. à ce titre-là, et c'est assez intéressant, en 79, le 4 mai 79, pour son investiture en tant que première ministre britannique, les conservateurs, les theories anglais, vont publier dans les journaux anglais une pleine page de publicité avec la tête de Margaret Thatcher, spoiler alert, avec écrit en dessous, « May the fourth, but with you » que le 4 mai soit avec vous, et on date sans doute le fameux jour « May the fourth », qui est le jour dédié à Star Wars pour les vrais fans, de cette époque-là. Ce sont les conservateurs, les theories anglais, qui, les premiers, ont utilisé les logiques Star Wars pour son arrivée au pouvoir. Je veux dire, après, ils sont allés à la cure-jour, je veux dire, c'est pas qu'Aldoran qui est là, c'est le meilleur. Bon, deuxième aspect, Ronald Reagan, qui devient président américain en 80, est un grand fan de Star Wars. Et en réalité, il va surnommer en 83 l'URSS, il va l'appeler « L'Empire du Mal ». Et tout le monde est convaincu pour dire que c'est une référence à Star Wars. Il va même développer à partir de là un projet de défense antimissile qui est destiné à la protection des États-Unis, avec des antimissiles terrestres et spatials pour éviter de frapper du clair, etc. Et il appelle ça publiquement le projet Star Wars. Mon projet qui durera et qui sera avant nommé qu'en 93 par Kéritain. Voilà pour la trilogie. J'ai déjà été super long, je vais essayer, non, je vais jamais essayer d'excitérer, je vais espérer de l'être très patient. Deuxième, sur l'édition spéciale et la trilogie, je vais aller plus vite là-dessus. À partir de 97, Star Wars va remonter la trilogie parce qu'il se déclare insatisfait des trucages et il précise d'ailleurs qu'en réalité, il n'y a qu'une seule version de Star Wars, c'est la dernière, et que d'ailleurs, les films ne sont vraiment jamais terminés, c'est-à-dire qu'ils se donnent toujours la possibilité de le remonter encore aujourd'hui, et c'est qu'ils, finalement, ils sont abandonnés. Donc la version actuelle de la trilogie, tout ce que je viens de vous dire, c'est super intéressant, mais la version actuelle de la trilogie, c'est l'édition Blu-ray, la dernière édition du OAS, c'est la seule qui compte. Tout le reste, c'était des artefacts intéressants que des gens regarderont en se disant qu'il existait une version antérieure d'Xil George V. Il a produit cependant, au-delà d'ajouter les effets spectraux, d'augmenter le nombre de vaisseaux, etc., il a produit des changements maseurs, j'en citerai, pour moi, il y en a deux qui sont essentielles. Un, c'est, dans l'épisode 4, l'inversion des tirs entre Han Solo et Grido dans la Cantina, qui est connue pour les fans sous le nom de Han Shoot First. En fait, pourquoi c'est un changement maseur ? Parce que Han Solo représente l'anti-héros, le mercenaire qui compte pour lui, qui peut s'allier, et en partie, ce truc-là, y compris le fait qu'il ait tiré le premier sur le mercenaire alors que le mec dit, tu fais le fric, à Jabba, boum, tu buttes, quoi, voilà. En fait, ce truc-là rend tout à fait crédible le fait que Han Solo, au moment de la bataille finale, dise, bon, écoutez, ça, c'est vos histoires, moi, je suis un mercenaire, je me casse. Et puis, on y croit. Et puis, il revient, en fait, c'est cool quand même. Mais le problème, c'est qu'en le faisant tirer en premier, c'est le mec qui se défend, c'est-à-dire que c'est plus un anti-héros, c'est le héros, un héros parmi deux. Deuxième aspect, c'est effectivement la fête finale sur Andorre, la tête de ce dernier, d'Anakin Skywalker, qui, dans la première version de 83, et donc, c'est la tête de Sébastien Shaw, de l'acteur Sébastien Shaw, est remplacée par le visage d'Aiden Christensen, c'est un personnage qui joue Anakin dans la prélogie. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie de Dark Vador est complètement dégagée de sa vie. Il y a bien, mal. Voilà. Et, on parle un peu, mais ça, c'est un truc fondamental de la trilogie, c'est cette idée que les personnages sont hyper listes. Ce qui est reproché, d'ailleurs, à la prélogie, c'est de dire, finalement, tout le monde est soit du côté du bien, soit du côté du mal, je vois, bon, et même, je parlais d'Anakin, mais le seul qui va faire la transition, qui va passer du bien au mal, dans l'épisode 2, en fait, ce passage est instantané, c'est-à-dire que quand il va tuer, quand il va décimer les Tosquaines, sur ta tweet pour venger la mort de sa mère, on entend tout de suite un barrière de marche. Il fait ça, il aide Arvador. Alors, franchement, on va passer du bien au mal, enfin, un peu de temps, ben, vous prenez quelqu'un comme un ancien camarade comme Julien Dreil, il va falloir du temps, quoi, très loin, quoi. Et en réalité, pourquoi ce truc-là ? Parce qu'il s'agit d'expliquer un monde qui est en crise économique, marqué par la récession de 90, un rebond économique américain en 94, alors que le reste du monde s'enfonce, ce qui est donc très difficile à gérer, mais y compris au niveau politique, souvenons-nous, un monde où le président démocrate Clinton est accusé d'avoir signé des contrats douteux, d'avoir reçu des donations illégales, on parle du président des États-Unis, c'est un type un peu important au moins pour les Américains, quoi, et puis un peu pour le reste du monde aussi. Il est accusé d'harcèlement sexuel, les affaires Paula Jones et Monica Lemonski, et il est même accusé de parjure, qui pour les Américains c'est très très grave, quoi, on peut tuer quelqu'un, d'accord, mais on fait pas de parjure, quoi. Voilà, pas déconnu, on ment pas sur la vie, quoi, ni une fois, ni mille fois. Bon. Et là-dessus, la prélogie va essayer de ré, pareil, d'expliquer ce monde nouveau, de réinscrire les États-Unis dans une histoire positive pour les démocrates. Alors, il y a effectivement dans cette prélogie de relecture de la guerre des sécessions, pareil, si vous vous rappelez, il y a quand même le début, la confédération des systèmes indépendants qui veut se séparer de la République galactique, je sais pas si vous vous souvenez pourquoi, c'est-à-dire une fois dans le cartouche d'introduction de l'épisode 1, donc je vous le dis, je cite, la taxation des routes commerciales rejoignant les systèmes éloignés provoque la discorde. Pour régler la question, la cupide, fédération des commerces et ses relutables vaisseaux de guerre imposent un blocus à la petite planète de Namou. Ok, donc la taxation des routes commerciales va provoquer la discorde. En fait, ce qu'on appelle la discorde, c'est la fin de la République, la mise en place d'un empire, la destruction d'un empire 20 ans plus tard, et si on va jusqu'à Recois, il y a d'autres problèmes, quoi. Tout ça pour une taxation de routes commerciales, quoi. C'est la seule explication qu'on a. C'est la seule explication qu'on a avec une guerre effectivement fratirissive. Dans cette optique-là, le Sénat apparaît comme décadent et corrompu. Alors pareil, c'est pas nous, en science-fiction, de présenter les instances légales comme décadentes et corrompues. Je pense aussi de fondation d'Esmov. Voilà. Mais Star Wars et la prélogie expliquent que le problème, en réalité, c'est ceux qui dirigent l'État et que dans cette mesure, il est impossible de contrecarrer la chute de la République, mais qu'en aucun cas, c'est lié au capitalisme ou au système lui-même. Voilà. Par ailleurs, effectivement, les guerres entre République et séparaciste sont des moyens pour Lucas de s'opposer aux interventions américaines en Irak, en 2011 et 2003, en Afghanistan, en 2001. Et alors que le Sénat va voter les pleins pouvoirs à Palpatine, Panmé dit « Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'apologissement, ce qui n'est pas sans rappeler le vote du Patriot Act en 2001 par le Congrès américain et de même qu'Anakin, devenu de l'Aquador, lance à Obi-Wan dans leur combat « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi », ça fait complètement écho au discours de George Bush, président américain d'époque, sur l'axe du bal dès 2002. Bon. En réalité, si cette critique convient, conduit à voir Star Wars une critique du capitalisme et de l'impérialisme américain, cette critique, bien sûr, est réelle, mais limitée à une opposition aux interventions militaires massives. Ce qui est sans doute une réminiscence de la critique de George Lucas de la guerre du Vietnam parce qu'il n'y a jamais aucun personnage de Star Wars qui s'oppose à un impérialisme et voire même, souvenez-vous, comment cette discorde sur la taxation des routes commerciales tente des raids résolus en envoyant deux mecs, Qui-Gon et Obi-Wan, pour régler le confit. Bon, ça... Ok, d'accord, ils auraient pu être de la CIA, genre, c'est pareil, trois quarts des conflits sont... On commence par... Les Américains commencent par envoyer deux mecs en costume noir ou peu importe, pour essayer de régler le conflit. Après, ils interviennent militairement, mais c'est pareil. de façon... Alors, il y a un changement, néanmoins, c'est effectivement dans l'épisode 3 qui est différent du reste de la prélogie, mais en fait, qui a été filmé et tourné après le 11 septembre. Il est beaucoup plus noir que les autres. Une des scènes caractéristiques, c'est le meurtre des enfants de Jedi, des padawans su par D'Alvador. Bon, honnêtement, cette scène est complètement inutile à la compréhension du film. L'ordre 66, on peut voir, il y a plein de scènes, il n'y a aucun intérêt de mettre celle-là, sauf qu'au cœur de la République, sur corruption qui symbolise, comme disait, New York ou Washington, effectivement, on tue même les enfants et là, pareil, on peut tuer des gens, mais tuer des enfants, c'est très très grave aux Etats-Unis, quoi. Moins que le parjure, mais quand même. C'est très très grave. C'est-à-dire que c'est l'objectif de la prélogie, c'est de donner un cadre d'une logique démocrate à la crise économique, mais aussi de réinvestir le 11 septembre et d'arriver à en donner une explication, en tout cas, des éléments. Alors, dernier point, je suis presque dans les temps. Dernier point, c'est sur la post-rugie et puis Rogue One. Alors, je le dis tout de suite, il n'y aura pas de spoiler sur l'épisode 8 et même sur l'épisode 9. Cette analyse que je vais dire repose uniquement sur ce qui est tourné, sorti en salle et que vous, vous avez vu. Mais s'il vous plaît, dans le débat, je pourrais donner quelques spoilers. Donc, ça repose uniquement sur ce qui est tourné, et alors là, ce qui est intéressant là-dessus, ça va plus nous parler aussi, c'est que c'est vraiment une actualisation, une lecture simplifiée du monde actuel. L'Empire est détruit, on s'attend bien, l'URSS est détruit aussi, il y a des poches de contre-pouvoirs terroristes contre cette nouvelle république, il y a un nouvel ennemi qui s'appelle le premier ordre, qui est tout aussi négatif que l'Empire et qui est symbolisé par la même symbolique nazique. d'accord ? Et d'ailleurs, ce premier ordre a son commandement sur une base qui s'appelle Starkiller, et c'est intéressant, qui est situé dans les régions inconnues de la galaxie. C'est-à-dire, jusqu'à présent, voilà, si ça vous évoque des choses par rapport aux deux, trois problèmes de terrorisme que vous rencontrez des années. ça correspond bien à une nouvelle ennemi des USA, et face à cela, le Sénat est complètement inactif, il ne prend pas au sérieux le premier ordre, d'ailleurs, ce gouvernement sera détruit par la base Starkiller, et ça correspond bien à une certaine vision de l'inaction du Sénat américain face au terrorisme. Et dans cette optique, la résistance, c'est-à-dire le nouveau nom de l'Alliance Rebelle après la chute de l'Empire, de la post-élogie, s'apparente en réalité à l'OTAN, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, n'a aucune raison objective d'exister après la chute de l'URSS. Aucune. Voilà. Bon, il continue à exister, il continue à intervenir, et la résistance, honnêtement, n'a aucune raison d'exister dans Star Wars après la chute de l'Empire. On rétablit la démocratie, on ne se garde pas... Vous voyez, je veux dire, même en 1945, le gouvernement provisoire a forcé les résistants à rendre les armes, quoi. Ce qui est un problème, par ailleurs. Mais c'est une réalité historique, je veux dire, là, allez, continuez à vous balader, n'ayez-vous pas au vaisseau, devant toute indépendance du Sénat. Et, cette résistance ou l'OTAN, c'est les seuls qui sont capables d'agir pour le bien quand les gouvernements élus sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors, Recroam est une analogie des guerres américaines et de la guerre en Syrie, autant le dire tout de suite. c'est une volonté, c'est tiré, c'est-à-dire que Rogue One, le réalisateur, admet tout à fait qu'il a filmé ce film comme des films de guerre, pas un seul type, mais des films de guerre. On va reconnaître, par exemple, la badaille de Jeddah qui s'inspire des films de guerre en embuscade, vous vous souvenez, avec ce char blindé qui est au milieu de la ville et puis des tirs qui sont partout, etc. La bataille de Scarif, c'est à l'image des guerres du Vietnam, ce n'est pas sans rappeler Apocalypse Now, par exemple, certaines scènes d'Apocalypse Now, pas toutes. Et d'ailleurs, si on fait un petit retour en arrière par rapport à la trilogie et la question de la guerre du Vietnam, là, la guerre du Vietnam, symbolisée par la bataille de Scarif, sur la deuxième bataille à la fin de Rogue One, est justifiée par la nécessité de posséder des informations qui sont essentielles, en l'occurrence, les plans de l'étoile de la mort, mais ça finit dans un désastre absolu, personne n'y surnie. Deuxième aspect, et ça, c'est aussi présentement en Rogue One, c'est le retour du danger nucléaire, chose qui devrait vous évoquer deux, trois problèmes que les États-Unis ont eu cet été, mais je ne sais pas si nous avons eu Rogue One entre temps. Bref, dans Rogue One, on voit l'unification de groupes de résistance qui n'arrive pas à s'unir au quotidien. Les partisans de So Guerrera, d'une part, qui ressemblent à une résistance intérieure, et puis d'autre part, l'alliance Revelle, qui représente finalement l'OTAN, ça n'est pas sans évoquer effectivement l'actualité de la guerre en Syrie, avec cette alliance intérieure-extérieure, et d'ailleurs, la destruction de la capitale Dédat fait tout à fait écho aux destructions qu'il y a pu avoir à Raqqen, voilà, c'est quelque chose qui est très très présent. La guerre, contrairement à la trilogie, la guerre ici est sale, les personnages sont très très fortement ambigus, vous vous souvenez de Cassian Andor, le pilote qui accompagne Jyn Erso, qui assume une double mission, c'est-à-dire, officiellement, il doit l'aider à retrouver son père, mais officiellement, il doit le buter. Voilà, et donc, on voit bien que les personnages sont ambigus, sont doubles, etc. Et, en dernière instance, et je terminerai là-dessus, sur l'analyse de l'ensemble des films, pour moi, Rogue One, finalement, donne un cadre idéologique qui justifie toutes les interventions guerrières américaines, tous les effets tactiques ou stratégiques qui pourraient être mis en place. Finalement, on va retrouver le cadre idéologique de Donald Trump. On a vu dans cette première partie que Star Wars a une forte dimension politique, même si ce n'est pas forcément celle que vous auriez vu espérer, notamment la réécriture de l'histoire américaine, mais on voit bien que dans les militants de gauche et d'extrême-gauche, on a pu voir en Star Wars une œuvre évidemment anticapitaliste. effectivement, on peut y voir une forte critique du système capitaliste par la bataille contre la fédération du commerce, en y voyant la bourgeoisie en tant que classe, la bataille contre le fascisme et la dictature, et au moment du vote de la prolongation de l'état d'urgence en France, on a eu un mème qui a beaucoup circulé, il y a eu plusieurs choses, mais notamment le même avec la phrase de Padmé que Raphaël a déjà donnée sur le passage des pleins pouvoirs à Padmé. Et de manière assez étonnante, on verra pourquoi c'est assez étonnant, mais les figures féminines elles sont utilisées comme des icônes féministes, en tout cas au moins Leïa, Ré et Jim. Enfin, la trilogie, et c'est ce que Raphaël expliquait dans sa partie, elle a été liée à une vision anti-guerre au Vietnam, ce qui lui a donné une couleur à la fois anti-impérialiste et anti-colonialiste, et par ailleurs, si on y regarde en tout cas à première vue, on a le sentiment que Star Wars ne connaît pas le racisme. Et donc, l'idée là, c'était de voir comment on pouvait regarder Star Wars à travers une grille de lecture du triptyque genre race et classe. Donc, on commence par la question du genre. À partir du moment où Disney a racheté Lucasfilm et annoncé la post-logie, on a à nouveau un mème qui est apparu, qui a été décliné à toutes les sauces d'un plan en plein, qui explique qu'on allait enfin avoir une princesse Disney badass, une princesse Disney forte, qui ne correspond pas aux normes de genre, ce serait la princesse Leia, enfin une princesse Disney qui sait se battre. Bon, par ailleurs, c'est un peu... il y a des princesses Disney qui déjà se battent, mais c'est pas tant ça la question. L'identification à Leia, la femme qui ne se laisserait pas faire, contrairement à de nombreux films de science-fiction, elle a participé à beaucoup au succès du film et des films pour un public féminin qui est délaissé de manière générale par la science-fiction. En plus de ça, la presse mainstream, elle a beaucoup, beaucoup taxé les films Star Wars, les derniers films Star Wars, les nouveaux films de féministes, pour trois raisons essentielles. Un, parce que les héroïnes, elles sont des femmes. Deuxièmement, parce qu'elles savent se battre. Et troisièmement, parce que on voit ce qu'on appelle le BGDL test, un test qui consiste à avoir au moins deux personnages féminins qui communiquent entre elles à propos d'autre chose que d'un homme. Donc ce test, c'est évidemment loin d'être un thermomètre féministe, mais en fait, il permet de montrer le peu de personnages femmes dans le cinéma hollywoodien et il permet quand même de voir que le peu de personnages de femmes sont en général en rapport avec un homme et sont définis par les hommes. On verra comment ce test est effectif ici. Et ces trois critères-là permettent en fait souvent la critique mainstream de taxer des films de féministes ou en tout cas de films girl power. Même si, effectivement, le girl power, c'est problématique parce qu'en fait, c'est pas le pouvoir des femmes, c'est le pouvoir des filles. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on va avoir des femmes fortes, les tough girls en anglais qui existent par ailleurs depuis longtemps. C'est pas juste les filles et les ré qui sont des femmes fortes. Et donc, ces femmes fortes sont les gales des hommes au combat. Donc, ces figures de femmes fortes, de tough girls, elles permettent une chose qui est très importante quand on est une personne opprimée, c'est l'identification, une visibilité dans une œuvre culturelle et donc de de s'identifier, de trouver des modèles positifs dans les médias, ce qui est rare. Et donc, on a toute une série de femmes fortes, Xenia, Buffy, Lara Croft, y compris, même si toutes ces personnes en vérité posent des problèmes parce qu'en général, elles ont une sexualité hétérosexuelle. Évidemment, Xenia, à la fin, je crois qu'il n'en a pas, mais en tout cas, à la base, elles sont des filles comme ayant une sexualité hétérosexuelle, elles sont seules. C'est une vision très individualiste du féministe. C'est le parallèle de la science-fiction à une femme peut devenir chef d'entreprise, une femme peut devenir PDG. Et c'est dans les qualités masculines, en vérité, qu'elles sont positives. C'est uniquement dans une force physique, dans une force virile, qu'elles deviennent positives. Donc, si on reprend ces critères-là, Leia, elle a la force, c'est ce que Yoda révélera à Luc, pour autant, elle ne devient pas un Jedi, au même titre que Luc. Elle se bat, elle a un rôle politique prédominant, mais elle est en permanence définie par les hommes autour d'elle, en particulier dans ses relations. Elle est coincée dans un triangle amoureux, on va dire, au moins jusqu'au moment où Luc va avoir la révélation de sa relation fraternelle. Elle est définie par la relation à son frère et aussi à sa relation à Han Solo, qui lui est typiquement la figure, le lieu commun, on va dire, le trope du bad boy, du macho, de l'homme viril. Le schéma de sa relation avec Han, ça reste un classique du cinéma. Elle le déteste car au fond, elle l'aime. Et cette image, elle participe à l'idée que les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent et que si elles disent non, en réalité, c'est lui. Le dernier élément qui va mêler Léa à son rôle de femme, c'est son hyper-sexualisation et ça, c'est la scène du bikini qui montrera Léa comme une femme sexualisée puisqu'auparavant son corps il était relativement caché. Et cette scène, en fait, elle a participé à une vision paradoxale de Léa, d'une part à la fois en tant qu'icône de la femme forte, une icône féministe reprise par les femmes qui regardent la saga et à la fois comme un fantasme masculin du côté des hommes. Régin, elles sont beaucoup moins sexualisées, il faut dire qu'il y a 40 ans de critiques féministes qui sont passées par là, mais il faudrait quand même ajouter plusieurs éléments pour nuancer. Un, elles développent toutes deux des relations qui indiquent qu'elles seront bien hétérosexuelles. Dans les deux cas, ces relations, elles sont étonnantes parce qu'elles sont fabriquées de toutes pièces pour permettre de définir ces héroïnes. en fait, l'une et l'autre, elles ne connaissent pas ce qui va constituer leur intérêt amoureux au début du film et le laps de temps en fait, du début à la fin du film est relativement court pour développer une relation amoureuse surtout dans une situation où l'attention est telle que ce n'est pas vraiment nécessaire et pourtant, elles vont, il et elle vont se mettre en danger l'un pour l'autre. Donc, c'est ces relations amoureuses qui permettent aussi de définir ces personnages. Et donc, à celles et ceux qui pensent que en fait, les relations amoureuses sont un classique du cinéma, c'est vrai, mais en même temps dans la trilogie, il est à noter que Luke, il n'en a pas besoin pour devenir un héros et que les Jedi, qui sont les héros quand même des films Star Wars, ne sont pas censés avoir de relations amoureuses, même si bon, c'est plus compliqué. c'est ça, puisque la queen a une relation amoureuse. Si elles sont moins sexualisées, elles continuent de correspondre aux standards de beauté et elles sont blanches. Dans Rogue One, hormis la scène avec, qui permet en fait au film de passer le VGD test, donc avec la discussion avec Mon Mothma Jean, elle est seule, elle est dans un monde d'hommes, elle se bat avec des hommes et au final, si on fait les statistiques du film Rogue One, les femmes ne sont que 27% des dialogues et on note une présence de 91% de personnages masculins. Alors, on a d'un côté les femmes fortes, de l'autre, les femmes, les mères sacrificielles. Alors, les mères sacrificielles, évidemment, c'est un rôle clairement genré, donc, par ailleurs, on a une vision très forte dans Star Wars, du rôle de mère à la fois d'un côté et du rôle de père qui fait quand même une partie de la saga. Donc, il faut noter quand même que si Léa est une femme forte dans les premiers films, qu'elle continue à véhiculer cette image dans la post-logie, en tout cas dans l'épisode 7, elle devient mère dans l'épisode 7, mais c'est difficile de tirer des conclusions sur sa relation à Kylo Ren puisque, maintenant, Carrie Fisher est décédée depuis, donc on ne verra pas un développement par rapport à ça. Donc, on peut compter dans les mères sacrificielles, Chmi, Padmé et Lyra Erso qui toutes les trois meurent et entretiennent un amour invincible pour leurs enfants qu'elles connaissent peu ou pas du tout dans le cadre de Padmé. En Chmi, elle a... qui est la mère d'Anakin, c'est bon... Elle a une dimension clairement christique car elle est enceinte d'Anakin alors qu'elle est vierge comme la Vierge Marie. Bon, si l'explication des midis Chlorien propose une explication presque scientifique, c'est à nous lancer parce que la force, en fait, elle relève à la fois de la science et à la fois de la religion et c'est dans une tension qui bascule en fonction du contexte du contexte dans lequel les films se font. Et donc, par exemple, dans Rogue One, la force bascule avec la phrase je suis désolée je vais la faire en anglais parce que je ne me soumets plus vraiment de la phrase en français mais vous allez la comprendre The force is with me and I am one with the force ça fait basculer dans une conception qui est intégrale très spirituelle. Par ailleurs, c'est aussi cette naissance qui renforce la dimension d'Anakin comme un être élu. C'est-à-dire sa naissance est originale elle est la naissance de la force et la suite de la prélogie par ailleurs montrera un destin christique à Anakin c'est-à-dire un destin fait de souffrance encore en parallèle avec les souffrances de Jésus. Padmé, elle, a deux fois le rôle de mère. Elle est d'abord la mère par procuration d'Anakin dans l'épisode 1 ce qui permet de faire un nouveau parallèle à la relation oedipienne de la première partie et puisqu'alors qu'ils se sont connus quand Anakin était enfant et qu'elle a eu ce rôle il en tombe amoureux et il le dit dans l'épisode 2 que c'était à ce moment-là qu'il en était amoureux alors qu'elle a joué clairement un rôle de mère pour lui. C'est à noter que Padmé c'est censé être une femme forte par son rôle politique mais qu'elle est définie en permanence dans sa relation à Anakin. Elle est une dirigeante mais elle prend aussi le temps de s'occuper d'Anakin qui vient se séparer de sa mère. Chmi est une esclave et doit rester sur Tatooine. Elle a pourtant 14 ans bon ça se voit pas mais elle a pourtant 14 ans mais elle a déjà l'instinct maternel et à noter quand même que le choix de l'actrice Nathalie Portman qui est une adulte c'est loin d'être anecdotique et ça permet une sexualisation d'un personnage qui a en réalité 14 ans. Donc c'est une dirigeante mais Padmé elle a souvent pas de volonté propre. Elle est manipulée par Palpatine dans tout l'épisode 1 puis dès le moment où elle tombe enceinte elle ne sert qu'à être la mère des futurs jumeaux plus qu'elle est là. Donc on est à nouveau mal à l'aise dans le début de la formation du couple Anakin Padmé qui est sensiblement le même parallèle que dans le couple Anne et Leïa puisqu'il la poursuit alors qu'elle lui dit clairement non au départ et donc ça ça montre qu'en réalité elle ne sait pas ce qu'elle veut il faut le lui montrer et tous ces exemples mais il y en a plein dans le cinéma tous ces exemples ils tentent à rendre flou le concept de consentement et de montrer que les femmes fortes les femmes dirigeantes ne sont en réalité que des femmes et quand même elles ne savent pas ce qu'elles veulent. A noter une dernière chose c'est que ce sont les femmes qui feront passer Anakin du côté du mal d'abord c'est la perte de sa mère qui est la première tentation qui lui fait massacrer les texènes même les enfants il dit ensuite c'est la perte enfin c'est la peur de la perte de Padmé qui le fait définitivement devenir d'Arubador et donc les femmes deviennent la bascule du mal dans de la même façon que ça devient la bascule du mal dans de nombreux textes fondateurs la Bible l'Iliade et le lycée évidemment il faut aussi regarder du côté des personnages masculins et toute la saga Star Wars c'est évidemment la recherche constante de la paternité on a vu le mythe et le lybien qui est très très présent mais aussi la recherche d'une paternité donc si la mère a un rôle sacrificiel le rôle du père il est très intéressant surtout dans le contexte politique dans lequel sort la théologie à la fin des années 70 à la fin des grands mouvements de libération et dès le début des années 80 un retour à la réaction sur le plan des murs donc la recherche de la paternité c'est la recherche d'une paternité de l'Amérique et le retour au père fondateur mais la recherche du père c'est aussi plus littéral que cela puisque on entre dans la phase du divorce et nombreux enfants se retrouvent littéralement sans mère en Amérique et en Europe et cette recherche de paternité est correspondante au déclin de l'Amérique dans la vision de Lucas il y a la question évidemment de retrouver le père et le tuer qui permet à lui d'achever de devenir un héros la prélogique c'est à nouveau l'histoire initiatique d'un enfant sans son père on l'a déjà vu bien qu'il soit très clair qu'Anakin n'a pas de père il cherche des figures tutélaires de père que ce soit Obi-Wan Yoda ou après Palpatine Anakin ne devient pas un héros il est incapable de devenir un père il est incapable de devenir le père de Luke et Leia et d'ailleurs il tue les enfants deux fois une fois sur Tatouille ensuite sur Coruscant la paternité elle est importante dans l'épisode 7 puisque Rey elle a besoin d'un père qu'elle voit en Anne d'abord puis elle est possiblement la fille de Luke en tout cas c'est fortement sous-entendu à noter que dans Rogue One Jin c'est la fille de son père puisqu'il occupe une partie du problème c'est lui l'ingénieur c'est lui le génie d'où elle hérite sa mère qui elle s'est sacrifiée n'a aucune place dans l'héritage de Jin si les femmes sont fortes c'est avant tout grâce au père dans toute la saga un dernier ajout c'est la figure du héros viril tous les personnages correspondent à des figures viriles en sachant qu'à l'époque de la sortie de la trilogie le héros viril combattant américain il a été mis à mal par l'échec de la guerre au Vietnam il faut donc remettre au jour les qualités viriles le courage du héros masculin dans lequel s'incarne l'Amérique d'où le classique voyage initiatique les hommes dans Star Wars c'est les combattants plusieurs personnages mais pourtant ne vont pas correspondre les héros ne vont pas correspondre au héros macho incarné dans Han Solo ni au héros chevaleres Obi-Wan ou Luke ces personnages ils sont en partie dévérilisés mais ces personnages dévérilisés c'est toujours des effets de comique on a plusieurs personnages dévérilisés c'est trois PO il manque de courage en permanence contrairement à R2-D2 par ailleurs sa voix est plus féminine ce qui en fait de manière très problématique un cliché de l'homme efféminé voire homosexuel Jar Jar Binks on reviendra sur le personnage dans ton cliché raciste mais c'est aussi un personnage dévérilisé qui est un effet comique de nouveau Gene c'est le héros de l'épisode 7 avec Rey mais c'est un combattant qui est d'abord Stormtrooper puis au service du premier ordre et il finit par rejoindre la résistance pour sauver Rey mais il manque parfois de courage en opposition à Rey ce qui participe à le tourner en ridicule par ailleurs il est aussi vu comme quelqu'un de mauvais au combat d'inexpérimenté d'ailleurs il ne tient pas deux secondes contre Kylo Ren en conclusion Star Wars ça reste très genré la place des femmes elle reste très marginale en particulier dans la prélogie où les femmes ne sont jamais combattantes elles correspondent en gros à un autre lieu commun qui est la demoiselle en détresse toute la saga elle est construite autour de la recherche de la paternité d'un héroïsme viril quand bien même les héros sont des femmes Rey ou Jin alors à noter qu'il existe des femmes fortes qui en partie sont non sexualisées qui sont clairement une volonté des réalisateurs J.J. Abrams avait réalisé avant ça Alias ou Fringe où les héroïnes étaient en partie non sexualisées et des femmes fortes mais pourtant cela se fait dans un contexte d'individualisation du féminisme parce que leur victoire n'est jamais collective bon le deuxième considérant c'est la question de la race la race entend évidemment de construction sociale donc il y a la question évidemment de la vision anti-impérialiste de Star Wars sur la question de la guerre du Vietnam et se fait la question du combat contre les Ewoks ce que Raphaël a explicité était les Ewoks sont clairement une vision du peuple opprimé pourtant cette vision elle est en partie problématique dans l'épisode 4 on va voir que les robots sont interdits d'entrer dans la cantina de Tatooine et dès lors on voit un parallèle entre robots esclaves lutte des noirs aux Etats-Unis les robots sont bien et bien esclaves dans Star Wars pourtant c'est cette scène qu'on a clairement le racisme et l'esclavagisme des Etats-Unis les relations aux robots qui travaillent pour les héros sont quand même relativement peu critiqués dans la saga la question juive est écrite en filigrane tout au long de la prélogie en particulier sur la question du génocide le mot Jedi il est en lien avec le mot juif en anglais Jude ou Jew et le fait d'avoir la force le caractéristique aussi dans le sens d'élu enfin ils sont fortement liés à la résistance et le parallèle à la seconde guerre mondiale est un des parallèles les plus évidents de Star Wars donc on peut voir qu'il y a une différence entre les armées de la résistance et de l'Empire la résistance elle est composée de tous les peuples aliens et les alliances avec des peuples comme les Ewoks rendent une différence avec l'Empire dont l'intégralité est composée d'humains pourtant il faut nuancer puisque les dirigeants de la résistance sont principalement des humains les deux derniers films de la saga Rogue One et l'épisode 7 contient une diversité visuelle qui a beaucoup fait parler l'extrême droite américaine avait appelé au boycott de Rogue One via le hashtag Dump Star Wars au prétexte que quasiment tous les personnages importants ne sont pas blancs et le personnage principal est une féministe blanche ou encore il conditionne les jeunes à détester les hommes blancs tous les méchants sont blancs et tous les gentils sont des minorités ou des femmes cependant cette diversité est toute relative effectivement les personnages noirs sont relativement invisibles dans la saga alors que comme dit juste avant le parallèle et les métaphores sur le sort des juifs ou des noirs américains étaient faits de manière consciente mais pas au point d'accueillir des acteurs noirs dans le casting dans la trilogie ce Lando est un personnage noir et son personnage est au moins négatif puisqu'il s'avère être un traître dans la trilogie cela change relativement puisque plusieurs personnages sont noirs dont être Windu ou Boba Fett ou encore Bayon Ghana mais il faut noter qu'aucun n'a un rôle prépondérant et qu'ils sont peu présents à l'écran on notera aussi qu'il n'y a aucune femme noire dans la saga Star Wars enfin il faut noter que si la bataille contre l'Empire semble anti-impérialiste c'est bien sur la nature de l'Empire que la résistance se bat donc les personnages sont racisés sont des machines ou alors ils sont animalisés premièrement les robots les robots ils sont nombreux dans Star Wars mais ceux qui semblent avoir une personnalité propre sont au nombre de trois on a BB8 C3PO et R2D2 C3PO est dévalorisé par sa dévélidisation ce que je disais précédemment et BB8 et R2D2 ils ne parlent pas la langue humaine et s'ils ont une volonté propre ils sont tous au service des humains cet esclavage même s'il fait référence par métaphore à l'esclavage des noirs est peu critiqué le reste du temps les Ewoks c'est une vision problématique ils luttent clairement c'est clairement la lutte des Vietnamiens contre l'inverrialisme mais si ces personnages sont positifs parce qu'ils ont un aspect mignon en fait ils représentent une caricature du peuple indigène ils sont à l'âge de pierre ils se battent avec des bouts de bois et des pierres ils portent des bouts de tissu ils sont mignons mais ils sont aussi relativement stupides les Wookie dont le plus célèbre est Chewbacca est un personnage très présent dans la saga c'est la deuxième phase de l'indigène d'ailleurs les Ewoks et le Wookie c'est l'inverse du nom c'est l'animal féroce qui est dressé on ne comprend pas sa langue il est le seul à ne pas recevoir de médaille à la fin d'un nouvel espoir ce qui montre bel et bien un statut à part Jar Jar Bink c'est le cas le plus connu de racisme à l'intérieur de la saga c'est un personnage introduit dans la prélogie censé faire rire les enfants et détesté par les fans le personnage est ridicule maladroit il est aussi naïf et influençable et sa langue est clairement inspirée par la langue caribéenne et doublée par un acteur noir le personnage de Watto reprend des caractéristiques antisémites l'alien au long nez est en fait qui est en fait une trompe est avare et s'intéresse à l'argent si les personnages peuvent être positifs ou négatifs c'est pas vraiment ça le problème dans tous les cas ils restent largement caricaturés à des stéréotypes racistes et par en plus de ces caractéristiques ces stéréotypes se rajoute la question de la langue la question de la langue est particulière dans Star Wars puisque dans Rogue One la version originale a été marquée puisque l'acteur qui joue Cassian and Or Diego Luna parle anglais en gardant son accent Chilongo originaire du Mexique pourtant la question de la langue dans Star Wars ça camoufle une idéologie colonialiste de la saga dans la prélogie nous avons trois fois le sentiment que le conseil Jedi ou le parlement sont des endroits où tous les peuples sont présents parlent la même langue ou parlent la même langue ou la langue de traduction pourtant il ne faut pas se tromper la langue que parlent les différents peuples dans Star Wars c'est le basique qui est traduit dans notre langue le basique étant la langue de la république ou de l'empire en tout cas c'est la langue de la galaxie sauf que tout le monde ne le parle pas effectivement les robots ne le parlent pas une partie des robots ne le parlent pas ils sont la figure d'un peuple esclave pour se faire comprendre ils ont besoin d'un interprète un robot qui parle des centaines de langues comme ces trois PO par exemple qui fait les relations entre les robots et les humains dans la figure en fait de l'assimiler certains peuples ne peuvent pas le parler c'est notamment le cas des Mookie mais qui le comprennent créant une relation dominée-dominée humain-alien certains peuples refusent de le parler par exemple les Huts démontrant qu'il y a bien une question importante derrière la question de parler ou non par ailleurs il faut voir que certaines langues sont traduites en sous-titres c'est le cas notamment de Jabba alors que d'autres langues comme celle des Mookie ou des Ewok ne sont pas traduites ce qui montre bien une hiérarchie entre les différents peuples en conclusion si on a des métaphores des luttes contre le fascisme qui existent dans Star Wars ou des luttes pour les droits civils et qu'une certaine diversité a été mise en place dans les nouveaux épisodes cela cache mal l'idéologie colonialiste de Star Wars dont le biais de la langue est particulièrement important et jugé comme positif le troisième aspect je vais essayer d'accélérer c'est la question de la classe la question est-ce que c'est une oeuvre anti-capitaliste parce qu'on a besoin de légitimer le fait de consommer de la culture de masse les militants révolutionnaires tentent souvent de démontrer que Star Wars est une oeuvre anti-capitaliste je vais essayer de vous prouver que c'est un peu plus compliqué que ça ce processus c'est intéressant puisqu'il s'agit de justifier les oeuvres de la culture de masse et non les oeuvres d'une culture élitiste par exemple donc on a vu plusieurs justificatifs sortir notamment le même du personnage de Finn qui dit sous ton uniforme tu es un prolétaire de manière générale les militants et les militantes vont s'identifier à l'alliance rebelle mais parfois au contraire s'identifier à l'empire qui est quand même une allégorie du fascisme je le rappelle cette fascination pour les méchants dans de nombreuses oeuvres de fiction vient du refus d'adopter le manichéisme de ces oeuvres et de la culture de masse en général le réalisateur de Rogue One Garrett Edward a d'ailleurs indiqué s'être inspiré des groupes néo-nazis pour les armées de l'empire donc la véritable question qui se pose c'est la lutte des classes est-elle présente dans Star Wars y a-t-il des classes sociales et il faut donc y regarder un peu plus près pour comprendre comment le monde de Star Wars fonctionne analyser les différents groupes et leur possible exploitation et enfin voir ce que représentent les héros c'est-à-dire les Jedi on a une division du monde dans Star Wars et des moyens de production le monde qui n'était pas dans Star Wars c'est un monde avant tout féodal ce n'est pas étonnant puisque une des inspirations de Lucas c'est la chevalerie modèle sur lequel sont construits les Jedi notamment on peut voir un parallèle entre l'Ancelot du Lac et Anakin au-delà des chevaliers de nombreux éléments indiquent la féodalité la paysagerie les petits commerces la présence de paiements par système de troc les esclaves les artisans les artisans certaines cités sont tenues par des mafias notamment avec la figure de Jabba le Hutt mais dont le parallèle avec le système de seigneurie qui détiendrait les serfs peut aussi se faire il est difficile il est difficile dès lors d'y voir une peinture du monde capitaliste de voir une accumulation du capital et d'analyser des classes sociales pourtant certains éléments montrent un monde parfois plus développé que le monde féodal les vaisseaux peuvent être puissants la présence des robots du clonage des sabres laser montrent une science assez développée ce qui est assez paradoxal avec l'obscurantisme dans lequel vivent une grande partie des peuples par ailleurs la religion Jedi montre aussi la présence d'un clergé en fonction des différentes parties de la galaxie et des différentes planètes on produit différemment ce qui indique pour que ce système soit possible un commerce plus important que les petits commerces pour vendre de planète à planète et faire circuler les marchandises par exemple Coruscant qui est la cité administrative c'est la bureaucratie Cloud City montre une cité produisant de la matière première du gaz ce qui implique la possibilité d'usines par ailleurs la ville est achetée l'endor l'a gagné au jeu la lutte forestière d'endor c'est quant à elle et quant à elle toujours à l'âge de pierre démontrant des systèmes de production hétéroclite et souvent assez caricaturaux la fédération du commerce montre quand même le développement d'une organisation à échelle galactise sous forme de lobby pour autant on ne voit pas de production à une échelle de masse en tout cas en termes de production en termes de biens de consommation régulier parce que on peut voir une production de masse qui est l'armée des clones sur génosis il existe plusieurs groupes dans Star Wars qu'on peut assimiler à des classes sociales malgré évidemment le fait qu'il y a une contradiction entre un système féodal et un système capitaliste comme je viens de le démontrer d'une part on a une mafia qui est présente à de nombreuses reprises dans l'univers de Star Wars on la voit principalement incarnée dans le personnage de Jabba le Hut la figure du gros est par ailleurs aussi un stéréotype du capitalisme ou à minima de l'homme de pouvoir c'est d'ailleurs Jabba qui lance la course dans la connasse fantôme ce qui montre que Jabba ce n'est pas seulement la mafia mais aussi un pouvoir légitimé si ce n'est légal d'autre part on a les esclaves on a des esclaves qui ont plusieurs formes on a à la fois les robots et Chewbacca ce que j'ai déjà dit mais on a aussi des humains qui peuvent devenir des esclaves des esclaves de guerre comme c'est le cas de l'Elia capturée par Jabba ou des esclaves de naissance comme Chemi et Anagine la position de Star Wars sur l'esclavage semble être ambiguë par ailleurs la république idéalisée de Lucas a différents systèmes politiques qui collent très bien ensemble démocratie esclavagiste ou non on a d'autre part la noblesse on sait que Star Wars on sait que dans Star Wars il existe une noblesse puisqu'au moins deux personnages principaux ont des titres de noblesse la reine Aminala la princesse Leia pourtant on sait que dans le cas de Padmé il s'agit d'une reine élue ce qui est un concept qui n'existe absolument pas dans la société par ailleurs on ne sait rien à propos de ces élections dans Star Wars qui élireait une jeune femme qui n'a je ne le rappelle que 14 ans d'autre part les paysans Luc et sa famille sont des paysans ils semblent être des paysans sur le modèle de petits propriétaires terriens et on n'a pas de vision d'autres types de paysans mais leurs employés peuvent être des esclaves sur Tatooine puisque c'est le cas de Chemi par exemple avant d'être rachetés la fédération du commerce et les sénateurs c'est clairement une métaphore du capitalisme au travers des organisations qui lui permettent de se structurer comme l'OMC par exemple et par ailleurs cette organisation influence des hommes politiques montrant une corrélation entre la classe des hommes politiques et la classe bourgeoise les soldats les Stormtroopers alors le modèle du soldat existe presque uniquement comme Stormtrooper du côté de l'Empire puisque la seule armée dont on a connaissance pendant la république sera la frale et les Jedi puis l'armée rebelle si l'inspiration des régimes fascistes est importante pour dépeindre l'Empire les Stormtroopers reprennent les codes reprennent les codes de l'armée stalinienne qui est clairement une inspiration à la trilogie les réalisateurs tour à tour l'avaient tous dit que c'était une inspiration le stalinisme pour décrire l'Empire surtout visuellement et donc c'est pas étonnant de retrouver une fascination pour les codes de l'art stalinien chez les militants la guerre la virilisation l'héroïsme et les Stormtroopers peuvent être vus comme une allégorie de la classe ouvrière stalinienne par ailleurs film dans l'épisode 7 où Body Rook le pilote déserteur de Rogue One sont des exemples que sous l'uniforme l'homme peut se rebeller et on peut même le voir comme une allégorie de l'auto-émancipation des travailleurs les petits commerçants c'est ceux qui sont le plus nombreux dans Star Wars c'est pas une classe hétérogène et on peut voir différents types de petits commerçants de la figure des ferrailleurs comme le peuple Jawa ou Reiki revend des objets dans l'épisode 7 ou des commerçants qui vendent des esclaves et se font beaucoup d'argent comme Moito en conclusion la question pourrait se poser est-ce que ce sont vraiment des classes à notre avis un des éléments pour savoir s'il s'agit bien de classe sociale reste de savoir est-ce qu'il y a une reproduction sociale dans Star Wars c'est la question de l'évitage et est-ce qu'il y a des mouvements entre les différentes classes sociales on n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre à cette question mais on a quand même quelques indices Leia Organa devient sénatrice comme son père Baye Organa Luke Skywalker est un paysan comme son père adoptif mais deviendra un Jedi comme son père biologique Anakin Skywalker nous verrons juste après si les Jedi peuvent être considérés comme une classe sociale et Jango et Boba Fett sont tous les deux chasseurs de primes la seule modification qui existe dans les différents mouvements entre les classes dans la Star Wars c'est la question d'Anakin qui d'esclave passera de Jedi et d'ailleurs c'est ça qui fait de lui un être exceptionnel enfin les Jedi pour savoir qu'est-ce que signifie la figure de Jedi on doit voir comment ils fonctionnent en tant que groupe et quelle est l'idéologie qui s'en dégage puisque ce sont en fait les vrais héros de la saga ils interviennent dans tous les films bien que dans Rogue One une importance moindre puisque les deux héros ne sont pas des Jedi j'avais dit que les Jedi représentaient le peuple juif mais pas seulement ils représentent aussi un ordre religieux on parle d'ailleurs de l'ordre Jedi mais c'est pas anodin il faut avoir la foi en la force si tu n'y crois pas la force ne te permettra pas de faire quelque chose d'où la scène de la ronde de Yoda et Luke où il faut soulever le vaisseau il faut y croire pour arriver à soulever ce vaisseau la force est parfois expliquée par des éléments scientifiques comme je l'ai dit ce sera surtout le cas dans la théologie c'est pas mais c'est pas étonnant une religion qu'une religion ésotérique en fait trouve beaucoup de succès à la fin des années 70 dans Rogue One la force elle reprend cette explication spirituelle qu'elle avait dans la trilogie la force et la religion Jedi elle reprend donc les codes de l'ésotérisme du bouddhisme Yoda d'ailleurs reprend des éléments du Bouddha petit et rond avec de grandes oreilles il parle à l'envers ce qui est la manière dont on a traduit certains textes de Confucius qui n'a presque rien à voir avec le bouddhisme mais à la fin des années 70 il n'est guère étonnant de voir des appropriations culturelles et des confusions entre bouddhisme et confucianisme propres à la vague du New Age la religion de la force se rapproche des clergés classiques du Moyen-Âge le fait que les Jedi soient des chevaliers et donc des combattants il n'est guère étonnant après tout la majorité des guerres au Moyen-Âge se sont faites pour la religion catholique dans les croisades l'ordre Jedi en fait il est très hiérarchisé il y a un conseil Jedi avant de devenir Jedi on est un padawan où l'on n'a pas accès à tout chaque padawan est d'ailleurs surveillé par un chevalier Jedi par ailleurs cette relation Jedi padawan fait aussi penser à la relation maître-élève de l'antiquité grecque ce qui a facilité les sous-textes gays à ce propos par ailleurs les Jedi n'ont pas le droit de se marier ce qui fait penser à un clergé catholique les vêtements des Jedi font penser à des vêtements des moines au Moyen-Âge c'est aussi en y voyant le clergé que l'on peut voir les Jedi comme une classe sociale dirigeante de la même manière qu'on a pu voir une classe sociale dans le clergé en Europe avant l'avènement du capitalisme et d'ailleurs le clergé c'est le seul moyen d'échapper à sa condition de la même façon c'est-à-dire au Moyen-Âge le clergé c'était le seul moyen de changer de classe sociale comme c'est le cas pour Anakin qui lui permet de sortir de l'esclavage et d'avoir accès au cercle dirigeant pour devenir Jedi une personne de pouvoir une personne de pouvoir il faut avoir la force ce qui donne un aspect de naturalisation d'essentialisation de justification de leur traitement le pouvoir il est transmis non par le sang mais par des pouvoirs spirituels mais c'est aussi le cas de certaines religions comme le buddhisme tibétain avec le Dalaï-Dama le pouvoir du Dalaï-Dama n'est pas transmis par le sang c'est transmis par un aspect spirituel les Jedi ils existent dans le cadre de la république ils en sont la police ils vont sur de nombreuses planètes pour lui donner des enquêtes sans que cela semble contrôlé par le Sénat et c'est pour cela que l'on peut voir dans l'ordre Jedi un parallèle à la CIA ils ont même une politique interventionniste c'est un pouvoir à part d'ailleurs si c'est censé être la police de la république ils décident de tenter de mettre hors d'état de nuire Palpatine sans aucun mandat de qui que ce soit le besoin de donner une résurgence à cet ordre réactionnaire et policier montre qu'à l'ordre du fascisme Lucas et à sa suite Disney opposent un ordre républicain et répressif dès lors l'utilisation de la diversité se veut au service uniquement d'une idéologie qui a pu varier en fonction du contexte mais qui reste toujours fondamentalement la même on va très rapidement parce que vous avez été super sympa mais pour essayer de dégager quelques éléments de conclusion générale compte tenu de cette analyse là dans ce qu'on a dit il y a des aspects qui sont assumés par les réalisateurs puis il y a bien sûr des aspects d'interprétation on n'a pas la prétention de dire qu'il n'y a que ce qu'on en a raconté qui est vrai mais en tous les cas c'est une grille de lecture il est certain que le propos de George Lucas dans cette saga c'est de redonner l'équité idéologique nationale aux américains mais que une de ses forces c'est au fur et à mesure de ses 40 années d'existence Star Wars a su intégrer et justifier tous les éléments de l'histoire américaine avec un récit qui est entièrement tourné à la gloire du héros mythologique américain l'homme blanc et d'un certain côté dans cette optique la saga Star Wars ça serait le pendant démocrate au sens du parti démocrate là où des films de John Way ou de l'inspecteur Harry par exemple correspondent au héros mythologique républicain un des problèmes c'est que cette saga apparaît comme une analyse binaire de la politique au sens de la superstructure marxiste comme si tout cela n'avait absolument aucun lien avec les problèmes économiques l'infrastructure c'est à dire que il ne se passe que des choses dans le domaine de la superstructure et rien d'autre et aucun changement possible d'où la question des classes au niveau économique et au niveau infrastructure deuxième aspect c'est que effectivement Star Wars va inscrire la politique et les actions du parti démocrate américain en fonction en positif et en fonction de la période où ils sont tournés bien sûr ce qui est intéressant là-dedans c'est que systématiquement ce sont les républicains le parti républicain qui a réussi à s'emparer de la saga Star Wars pour justifier leur politique à eux c'est un échec peut-être qu'on peut le généraliser à l'ensemble de la politique des démocrates mais ça vaut un autre débat deuxième aspect c'est que l'analyse de la saga en termes de classe race et genre que Star Wars va contribuer à véhiculer un certain nombre de clichés oppressifs certes contradictoires mais néanmoins de clichés oppressifs dans les personnages eux-mêmes dans les rapports dans les rapports à la langue donc c'est assez difficile de ne voir en Star Wars qu'une oeuvre émancipatrice sans doute un peu plus complexe alors c'est évident qu'effectivement une oeuvre d'art ne peut être totalement révolutionnaire sous le capitalisme bon mais quand même en Star Wars l'émancipation la transformation sociale lorsqu'elle est permise elle n'est qu'individuelle et elle ne résulte en aucune façon des mobilisations massives il n'y a pas une seule grève sur Star Wars il n'y a même pas un seul combat collectif en réalité la destruction des toiles de la mort c'est grâce à un type l'Uté-Mockeur les autres ils servent à le protéger un peu mais c'est tout on est quand même assez loin de tout ce qu'on raconte dans nos principes fondateurs au NPA néanmoins c'est l'analyse qu'on vous a fournie avec Mimosa la grille de lecture qu'on a pris c'est essentiellement pour prendre du recul moi je ne vais pas arrêter de porter des t-shirts Star Wars après avoir dit ça voilà mais ça permet d'en percevoir quand même les contradictions et de dépasser juste le cadre simple et simple il y a quand même un aspect intéressant dans Star Wars c'est son caractère populaire parce que ça permet des comparations faciles et accessibles largement dernièrement par exemple Gérard Filoche disait attention le FN c'est Arc-Vador et tout le monde a bien compris ce qu'il voulait dire alors c'est d'autant plus facile pour Gérard Filoche qu'il peut assumer complètement le caractère réformiste de l'alliance rebelle mais en 2007 c'est vrai en 2007 le Scan Preflex vous voyez une organisation antifasciste et radicale qui pour le coup si j'ose dire en plus c'est filmé que ces réformistes ils vont te péter la gueule donc ils ne le sont pas mais ça ne les empêche pas en 2007 de sortir une petite vidéo donc ça s'appelle le Sommet de la Force si vous tapez sur le tour vous allez trouver tout de suite qui affirme ni Empire ni Alliance réformatrice dans ce contour des élections présidentielles entre Dark Sarko et la Princesse Royale si vous avez l'occasion de taper ça sur le tout pour vous rire de rire mais c'est quand même super marrant que le Scan Preflex reprend effectivement les codes d'un truc réformatrice bon mais il y a aussi d'autres aspects les Ewoks peuvent arrêter effectivement à posterer comme une défense de l'écologie contre l'industrialisation forcée Yoda lui-même se ressource au milieu de la nature sur Nagobar l'explosion de la planète Scarif sur Rogue One où l'autodestruction de la base Starkiller nous rappelle les dangers du nucléaire et c'est vraiment évident enfin prenez les images vous allez voir et d'ailleurs s'est développée une association qui s'appelle Jedi for Climate Change qui voit dans Sarawar je cite une série écologiste dans la vienne artistico-intellectuelle de Greenpeace et des mouvements sociaux des années 70 lancés par ceux qui ne voulaient pas aller au Vietnam et c'est à dire que cet aspect populaire et massif en réalité permet une compréhension et une réappropriation et qu'on ne doit pas y rester étranger pas complètement faux de dire bah oui effectivement c'est une première simplification qui n'est pas totalement vraie de dire bah oui bien sûr on se bat contre l'Empire les nazis ils ne sont pas cool tu vois dans Star Wars ils ne sont pas cool voilà on peut prendre comme ça pour quelqu'un qui connait plus Star Wars que les nazis de 39-45 et d'un certain côté l'analogie entre nos activités et Star Wars permet de trouver des moyens simples pour arriver à expliquer voire à justifier nos activités militantes auprès on va dire de nos contacts de notre milieu mais y compris pour nous même merci 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 Merci.